— D'abord, monsieur l'ambassadeur, je vous remercie. Je remercie l'Institut français de m'avoir invité. Je vous remercie de cette invitation, de cette présentation. Le seul inconvénient du rappel de ces propos, et bien je suis extrêmement gentil du président Chirac à mon sujet, c'est que c'est tellement bien que je risque de décevoir après. Vous voyez, c'est comme dans un dîner, quand on dit à quelqu'un « Vous êtes tellement drôle, racontez-nous une histoire ». Pour vous écrire, en général, l'histoire ne vient pas, justement. La tente est trop forte. Bon, je vais essayer de vous intéresser, malgré tout. Ici, à l'Institut français, je suis très content d'être. Ça faisait quelques temps que je n'étais pas revenu à Alger, ou en Algérie. Je connais bien le Maroc, l'Algerie, la Tunisie, mais il y a un certain temps que je n'ai pas eu l'occasion, donc vous me fournissez cette occasion. Je rencontrais ce public nombreux que je devine déjà attentif. Et donc, je vais vous faire part de mes réflexions sur l'état du monde, en essayant de partir assez large, parce que je n'ai pas venu vous parler des questions algériennes, que vous connaissez mieux que moi, ni des relations franco-algériennes. On peut en parler après s'il y a des questions, mais je vais essayer de démarrer autrement. Mon idée générale, je veux dire, c'est que l'événement majeur dans l'histoire du monde contemporain, c'est que ce que les Occidentaux ont cru, les Américains et les Européens, après la fin de l'URSS, après l'effondrement de l'Union soviétique, fin 1991, qui est la vraie date historique, beaucoup plus que l'affaire du mur de Berlin, qui est une mouvance spectaculaire, il s'est défilé, mais ce n'est pas la date clé, en fait. La date clé, c'est la fin de l'URSS. Et à Père-de-Vin, il y a une vision du monde et de l'avenir où les Occidentaux, je crois, se sont trompés. Mais les autres aussi. Donc on est dans un monde aujourd'hui dans lequel ceux qu'ont pensé les uns et les autres, les Occidentaux, les tiers-mondistes, à l'ancienne, les idéalistes, qui peuvent être les différentes régions, mais les idéalistes internationalistes qui ont cru qu'il y avait une communauté internationale, en fait, ils ont tous du faux, avec des tas de bons sentiments, des tas de bonnes raisons, mais on est dans un monde qui est très différent de ça. Un monde dans lequel il y a les fameux comptes à rebours dont je parle dans l'introduction de mon dernier ouvrage. Qu'est-ce qu'ont cru les Occidentaux ? Donc il y a eu la guerre froide. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'alliance entre les États-Unis, c'est-à-dire, naturellement, n'a pas duré. Et il y a la guerre froide qui a duré plusieurs décennies. Ça, c'était facile à décrire. L'Est et l'Ouest qui se battaient plus ou moins pour le contrôle du Troisième Monde. Le tiers-mond, l'expression inventée par un sociologue français, Alfred Sauvi. Donc ça dure des dizaines d'années. Puis finalement, l'Union soéritique se décompose dans un fiasco terminal. Et l'URSS disparaît. C'est la fin décembre 1991. Et quand les autres s'organisent pour chacun reprendre son indépendance, il dit, d'accord, va le chef, tu t'en vas, parce qu'il n'y a plus d'URSS. Donc, je n'ai plus de prise dans l'URSS. À partir de là, les Occidentaux triomphent. Triomphent. Les États-Unis, dirigés par un président tout à fait sage, George Bush, père, à l'époque, annoncent un nouvel ordre international sous le leadership éclairé des États-Unis. Certains Américains disent, ce n'est pas tellement qu'on a envie de dominer le monde, mais en fait, si on ne veut pas que ce soit un école complet, il faut bien que quelqu'un s'en occupe. C'est la théorie du shérif qui va parce qu'il n'a pas le choix. C'est un peu le train sifflera trois fois. Bon, le reluctant shérif, par rapport à ça. Ça, c'est la vision américaine, qui est une vision assez modérée quand même, assez souriante, Bush père, puis Clinton. C'est d'ailleurs à cette époque que je lance le mot d'hyperpuissance, puisqu'à mon avis, c'est beaucoup plus considérable que les fameuses superpuissances de la guerre froide. Et aucun pays dans l'histoire de l'humanité n'a eu autant de puissance et d'influence que les États-Unis à ce moment-là. Par exemple, l'Empire de Chine existait, mais n'avait pas d'influence sur l'Empire romain et réciproquement. Ça, c'est la vision américaine. Les Européens ont été beaucoup plus angéliques. Ils ont cru entrer dans la fameuse communauté internationale. Les Européens, périodiquement, veulent croire à des choses extrêmement sympathiques, comme ça. Ils avaient beaucoup cru à la société des nations. En fait, c'était une jungle des nations, mais vous voyez ça comme une société. Ils avaient été parmi les principaux concepteurs des nations unies, qui n'étaient pas unies du tout, mais bon, c'est bien d'avoir une organisation où il y a tout le monde, mais c'est pour dire qu'il y a une sorte d'idéalisme européen qui remonte au XVIIIe siècle, où il y a des penseurs importants, comme Kant, qui... C'est des vrais idéalistes philosophiques, par rapport à ça. Donc, les Européens ont cru qu'on est entré dans une phase de prévention des conflits, les gentilles sociétés civiles qui allaient endiguer les méchants gouvernements, les gentilles ONG contre les méchants gouvernements, à nouveau, etc., etc. Tout ça est assez sympathique. S'il y avait 7 milliards d'habitants sur la planète, à vite coopérer entre eux, etc., mais c'est pas tout à fait la situation. Donc, les Européens ont beaucoup cru ça. Les tiers-mondistes à l'ancienne, on va remonter à la conférence de Bandung, mais il y en a eu des tas d'autres, pensaient qu'à un moment donné, l'ignome l'ordre occidental, colonialiste et compagnie, allait être mis par terre par l'alliance des peuples nouveaux en lutte, avec les Indiens, les Chinois, les Indonésiens, les Kido, etc., et que ça allait être remplacé par un système différent anticapitaliste. anti-libéral. C'est ça l'idée du tiers-mondisme, pendant les décennies 50, 60, 70, etc. C'est pas du tout ce qui s'est produit, naturellement. Pas du tout du tout. Et puis, il y avait ce que j'appelle des idéalistes, il y en avait beaucoup en Europe. Enfin, il y en avait beaucoup. Ça a changé depuis. Mais dans tous les pays du monde, il y avait des gens qui croyaient en effet qu'on pouvait créer une sorte de société internationale. Et dans les organisations multilatérales, il y a énormément de gens qui croient beaucoup, qui se défoncent, qui travaillent tout le temps par rapport à ça, qui pensent que la Charte des Nations Unies doit régir le monde en vrai, que chaque article qui a été signé doit être respecté par tout le monde. Bon, évidemment, ce sont des gens qui souffrent parce que les situations n'est pas de ça. Donc, il y a un certain nombre de courants qui se sont trouvés confrontés à cette période particulière des 20 à 30 dernières années pendant lesquels ça a tourné autrement. Ça a tourné tout à fait autrement. Et aujourd'hui, si vous regardez le monde, il n'y a toujours pas de communauté internationale, en fait. C'est une expression qu'on a à peu près tout le temps, mais qui est vide. Que fait la communauté internationale ? C'est l'exemple même de la question qui ne sert à rien s'il n'y en a pas, en fait. Il y a un système multilatéral, des Nations Unies avec des dizaines d'agences spécialisées. Très bien, ils font de leur mieux, non ? Je ne suis pas du tout contre. Il y a le système de Bretton Woods, le Fonds Monétaire International, la Banque Mondiale, les vieux accords de garde de la Havane devenus l'OMC en 1995, mais il n'y a pas de communauté entre les peuples. Communauté, c'est un terme fort, c'est un terme chaleureux. Donc, on peut dire qu'il y a un système international, plutôt qu'il y a un système multilatéral. Au début de l'ONU, il y a 52 pays à San Francisco. Maintenant, il y a 193 ou 14 pays, ou des Nations Unies. Mais il n'y a pas de communauté des peuples. Les peuples dans le monde, ils n'ont pas du tout la même vision de leur histoire, en fait. Ils ne visent pas les choses à travers l'histoire vraie, objective, c'est la mémoire, c'est autre chose. C'est une sorte de sentiment collectif. Ils n'ont pas la même mémoire, ils n'ont pas peur des mêmes choses, ils n'ont pas les mêmes ambitions. Enfin, tout le monde veut vivre mieux, dans des conditions correctes, être en sécurité, etc. Mais à part ça, il n'y a pas la même vision, les ennemis, les ennemis, quelles sont les priorités dont il faut s'occuper. Donc, c'est très différent. Donc, il n'y a pas la communauté internationale au sens rêvé, en tout cas, par les Européens. Il y a un sens d'idéaliste et multilatéraliste dans chaque pays. Vous n'avez pas non plus le seul leadership américain. Puisque j'ai parlé d'hyperpuissance. Ça serait entièrement vrai si il n'y avait pas eu la montée de la Chine. Mais entre-temps, il y a eu les émergents. Les émergents. C'est qui les émergents ? C'est ceux des pays de l'ancien Tiers-Monde qui ont fini par décoller. Pendant très longtemps, il y avait le Tiers-Monde. Alors, les Occidentaux, les pays développés, notamment les Européens, disaient qu'il faut faire de l'aide au développement. Ils ne savent pas très bien ce qu'il faut faire pour développer les pays. D'ailleurs, c'était plutôt l'aide qui était importante que le développement. Puisque ça correspondait à une sorte de remords. Il fallait aider. Aider, par rapport à ça. Mais on versait des larmes de crocodile sur les pays en voie de développement quand ils ne se développaient pas du tout, en fait. Et puis, au bout d'un certain temps, pas tellement dans les pays ID, d'ailleurs, mais plutôt dans les autres, parce que ça n'est pas arrivé en Asie. C'est ça le paradoxe. Certains de ces pays ont décollé. On a parlé des dragons asiatiques. Mais c'était Taïwan, c'était la Corée du Sud, c'était Singapour, des pays comme ça. Devoi, ça paraît... En fait, c'est pas Poutine. Devoi, ça paraît Poutine. Mais c'est des pays importants. Mais c'était pas des grosses masses. Et puis, il arrive, pour des raisons économiques, d'abord, ce sont des économistes de banques qui ont inventé cette notion d'émergent. Puis après, les BRICS. Vous savez, au Brésil, au Brésil, aussi, Inde, Chine. Et après, il y en a ajouté à l'Afrique du Sud. Donc, les BRICS, c'est les africains. C'était les pays dans lesquels, très nombreux, très peuplés, avec une augmentation rapide de vie, comme c'est le cas dans le monde entier. Donc, des classes moyennes avec un pouvoir d'achat géant. Donc, c'était une indication qui était très importante dans les 20 dernières années. Mais ça n'a absolument rien à voir avec le tiers-mondisme d'autre fois. Parce que le tiers-mondisme était fondé sur l'idée qu'il fallait rompre avec le système capitaliste. Entre-temps, il s'était passé le fait que, en Chine, en Chine, à la fin des années 70, quand Deng Xiaoping prend le contrôle de la Chine, a réussi à stopper les derniers maoïstes, la Banque des Quatre. Donc, il impose une politique différente. Il a eu des conséquences colossales sur notre monde. Le monde dans lequel vous vivez, enfin, nous, vous, c'est le monde de Deng Xiaoping. Ce n'est pas celui de Mao Zedong. Mao Zedong, il a refait l'unité de la Chine après un siècle d'occupation, de division, de guerre civile, de médiation. Il a refait qu'une cruauté monstrueuse et dans le sang, avec des dizaines et des dizaines de millions de morts. Mais il a refait l'unité de la Chine. Mais l'homme qui a changé le monde, c'est Deng. Parce qu'il libère l'énergie de la Chine. Avec cette combinaison dit stupéfie les occidentaux qui est que on peut libérer l'énergie, le développement, l'économie, l'investissement, mais sans copier le système politique des occidentaux. Donc, il n'y a pas de lien pour les Chinois entre démocratie à l'occidental et développement. non. Et puis, vous avez donc la Chine qui est de dragon qui décolle et qui change complètement la configuration du monde. Vous voyez que maintenant, quand on parle des routes de la soie qui est une sorte d'empire britannique du sens 10, par rapport à ce qui a été l'empire britannique au 19e, qui voulait avoir des bases sur le chemin de la route des Indes. Donc, il fallait contrôler Gilles Altar, Malte, le canal de Suez, etc. La Chine, c'est global et il n'y a quasiment plus aucun pays qui soit en dehors de la définition aujourd'hui des routes de la soie. Donc, c'est un phénomène géant qui bouleverse toute la bonne. Mais ce n'est pas le trinomphe du tiers-mondisme d'autrefois par rapport à l'ordre du capital. Ça n'a rien à voir. Et comme entre-temps, la Russie, issue des combres de l'Union soviétique, s'est ralliée au seul système existant qui marche, qui est l'économie de marché, plus ou moins intégrée. Donc, on est dans un monde que n'avaient prévu ni les uns ni les autres. Les chocs aujourd'hui. Donc, ce monde-là, je vous en parlais il y a un instant, il n'y a pas de communauté internationale, pas de gouvernance globale, il y a énormément de coopérations internationales entravées par Trump, mais j'en parlerai après. Mais il n'y a pas de gouvernance, il n'y a pas de gouvernement mondial. Heureusement, d'ailleurs. Si il y avait un gouvernement mondial et que les choix brevés et répressifs, où est-ce qu'on irait se mettre ? On n'aurait pas dix mille ou d'autres. Donc, c'est typiquement une chose auquel beaucoup de gens ont rêvé, mais qui est un cauchemar, en fait. Il est du gouvernement mondial. Que les gouvernements coopèrent entre eux pour trouver des solutions collectives aux problèmes globaux de l'humanité. Oui, bien sûr, évidemment. Beaucoup, beaucoup plus. Mais gouvernement mondial, non. Donc, tout ça est assez troublant. Même les émergents, les émergents, donc, qui ont finalement émergé, qui sont des dizaines. Des dizaines. Ils ne peuvent pas croire une seconde qu'ils soient unis. Ils ne sont pas unis entre eux. Par exemple, j'ai cité la Chine, un phénomène particulier, mais l'Inde. Entre la Chine et l'Inde, il y a un antagonisme de fond. Alors, pour le moment, la Chine a pris le dessus, enfin, la Chine a pris de l'avance. Mais si vous prenez, il y avait 20, 30, 40 premiers émergents, simplement bourré de discorde entre eux, de désaccord. Donc, ça ne peut pas constituer une masse homogène. Donc, vous ne verrez pas, dans le monde des prochaines années, d'abord, vous ne verrez pas le retour de la domination occidentale. Là-dessus, il y a d'ailleurs plusieurs analyses possibles. Personnellement, ce que je dis depuis une bonne quinzaine d'années, c'est que les Occidentaux ont perdu le monopole de la puissance qu'ils ont eu pendant 3-4 siècles. Donc, ils ont fait un bon ou un mauvais jetage. C'est un autre débat, important, mais ce que je veux dire, c'est que ça devient une monopole. Mais les Occidentaux restent puissants et riches, surtout quand on calcule la richesse, non pas globalement, mais par tête. Mais il y a d'autres théoriciens, notamment en Asie, notamment le géopoliticien Boucheret-Maboubani, qui est une sorte de qui s'ilgueur singabourien, toute proportion gardée, mais c'est un penseur très intéressant. Mais il dit non, c'est la fin de la parenthèse occidentale. Parenthèse occidentale qui a commencé il y a 3-4 siècles. Et il en est à dire que ça va trop vite. Alors qu'il a annoncé, il a souhaité ça depuis 25 ans, il a eu 30 ans. Il dit ça va trop vite. Et l'autre jour à Paris, je lui dis, pourquoi vous dites que ça va trop vite ? Il m'a dit, parce que même pour nous asiatiques, qui revenons au premier plan de l'histoire du monde, l'idée que le monde de demain soit entre les mains d'une Chine qui n'a plus de limite, pour le moment, et des Etats-Unis qui ont construit le monde à l'occidental les 70 dernières années, le fait que notre avenir dépend d'eux, les Etats-Unis sont devenus erratiques. Vous observez par exemple qu'aux Etats-Unis, à chaque élection présidentielle, les gens votent pour le contraire exact du président sortant. Il passe d'un extrême à l'autre, comme un navire dématé. Même quand ils étaient prêts à réécrire le président d'avant si ça n'était possible. Donc il y a une sorte d'inquiétude, de nervosité collective qui est tout à fait étrange. Donc la Boubani, il me dit, ça nous inquiète et nous voudrions bien qu'il y ait une Europe forte pour équilibrer ça. Alors est-ce qu'il peut y avoir une Europe forte ? C'est un autre sujet dont je parlerai après, mais voilà, il en est de ses réflexions. Donc vous ne verrez pas se reconstituer cette domination occidentale et par exemple les interventions occidentales qui sont souvent critiquées, même, et c'est injuste, quand elles sont décidées par le Conseil de sécurité des Nations Unies, il y en aura de moins en moins parce qu'il y a très peu de pays capables de le faire et les opinions suivent. Moins en fait, moins qu'avant. Il y en aura moins. Peut-être dans un certain carré. Vous ne verrez pas non plus un monde dominé entièrement par la Chine. Même si la Chine est aujourd'hui déjà capable donc d'impressionner, d'inhiber, voire de neutraliser la politique étrangère de 70 à 80 pays dans le monde, soit par le pied de l'endettement excessif de ceux qui s'y prêtent, ce n'est pas le cas de l'Algérie, mais dans d'autres pays, soit simplement par leur poids. Et vous ne verrez pas non plus la domination par les émergents ensemble pour les raisons que j'ai indiquées. parce qu'il y a discord entre les émergents ou concurrence, etc. Et donc, il faut se méfier dans ces histoires géopolitiques des visions trop simplistes. Simplistes. Par exemple, on dit l'Afrique est l'avenir du monde. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire parce que le mot Afrique d'abord est trop global. On ne sait pas du tout de quoi on parle quand on dit l'Afrique. Il y a toutes sortes de zones d'Afrique différentes et des histoires différentes et des cultures différentes, etc. Donc, il y aura en Afrique des puissances considérables et l'Afrique, ça n'a pas plus de sens que dire l'Asie. L'Asie, c'est qui ? L'Asie, est-ce que c'est la Chine, le Japon ? Vous voyez ? Donc, il faut se méfier dans ces... On cherche à simplifier et puis comme les médias passent leur temps à simplifier de plus en plus, ils mettent en circulation des concepts qui permettent de rien comprendre. J'en ai cité déjà deux ou trois, notamment communauté internationale. Donc, le résultat, c'est quoi le résultat ? C'est ce que mon ami Guterres, secrétaire général des Nations Unies, appelle le chaos. On est en situation chaotique. Chaotique, ça ne veut pas dire guerre mondiale. Je ne joue pas l'alarmisme, on nous porte la guerre, c'est la vraie, tout ça. Il y a toutes sortes de tensions, de conflits non résolus, il y aura peut-être d'autres. La tendance historique, contrairement à ce que croient les gens, c'est qu'il y en a de moins en moins. En réalité, si on résonne sur deux siècles, après le ciel est le pire, le milieu du XXe siècle, donc ça ne cède de diminuer, mais on les connaît mieux qu'avant, on voit les photos, c'est intolérable, donc on croit qu'il y en a tout le temps, mais ce n'est pas vrai. Mais absence de conflit, ça ne veut pas dire de paix générale, ça ne veut pas dire qu'on arrive à régler des problèmes collectifs. Donc, situation chaotique, c'est-à-dire instable, imprévisible, on n'est pas sûr des alliances, on n'est pas sûr des scénarios, sur chaque point il y a plusieurs scénarios possibles. Si on faisait des comparaisons nautiques, on pourrait dire que dans ce monde-là, il n'y a pas de mer calme en vue, il n'y a pas un cyclone tout le temps partout, mais mer agitée, très agitée tout le temps. Bon, après, comment on se débrouille là-dedans ? C'est une question que Châtelain doit se poser. Voilà. Alors, c'est dans ce contexte, au-delà du simple chaos instable géopolitique, c'est déjà un problème, ça, que se mettent en marche, s'aggravent, se voient de plus en plus les comptes à rebours dont je parle. Pour être honnête avec d'éventuels lecteurs, je signale que tous les 3-4 ans faillèrent à la gentillesse de publier mes articles ou études principales des 3 années d'avant, mais là, il y a un long texte de 40 pages complètement tidédis sur cette notion de comptes à rebours. Pourquoi j'ai pris ça compte à rebours pluriel ? Pourquoi j'ai pris ça ? Parce qu'il me semble que nous vivons un moment, nous tous, je pourrais dire ça des Pérubiens ou des Malais, bon, pareil, nous vivons un moment où il y a la combinaison du compte à rebours démographique et écologique et que c'est totalement explosif, potentiellement, plus le choc numérique. Tout ça, dans le cadre du désordre dont j'ai parlé. Alors, c'est pas forcément rigolo comme présentation, mais il faut être honnête, il faut être objectif et si on veut saisir des problèmes pour trouver des solutions, il faut commencer par un diagnostic sérieux, par rapport à ça. Quant à rebours démographique, tout le monde le sait, jusqu'en l'an 1800, la population mondiale s'est développée très lentement, etc. et après, il y a la révolution géante, révolution médicale, donc il faudra, heureusement, de la mortalité infantile, l'espérance de vie, puis après, il y a la révolution du XXI siècle, les antibiotiques, des tas de trucs, donc on arrive à être la même qui potentielle. On est à 7 milliards aujourd'hui et on sera à 7, 8, 9, peut-être 10. on ne sait pas très bien parce qu'au bout d'un moment on n'est pas sûr des tendances parce qu'on n'est pas sûr de la vitesse à laquelle intervient la fameuse transition démographique. Dans le jargon des démographes, la transition démographique c'est quand, en gros, les femmes ont la maîtrise de leur propre décision et elles sont alors lui-même d'être obligées de faire 8, 9, 10 enfants parce qu'elles n'ont aucun choix, et bien elles en font 2, parfois moins. Et dans le monde actuel, même si ça se stabilise et que ça ne va pas à 10 milliards, vous avez quand même une sorte d'inertie énorme d'autant que, pas ici au Maghreb, en Algérie, mais par exemple dans le Sahel qui n'est pas loin, vous avez des taux d'enfants par femmes qui sont très très élevés. Au Niger, par exemple, c'est typique, et en privé, les dirigeants du Niger disent que c'est un énorme problème pour nous et en plus ça a régressé parce qu'il y a des éléments d'islamisme à la base qui combattent de l'économie familiale ou des choses comme ça. Et donc, il n'y a pas simplement les chiffres globaux, mais il y a des voisinages, des proximités entre des zones de haute pression démographique et des zones de basse pression. Après, il faut affiner parce qu'en Europe, par exemple, c'est globalement stable. Mais à l'intérieur de l'Europe, la population, elle, le monde diminue. Les populations italiennes et espagnoles qui restent dynamiques depuis quelques années, stagent, elles ont diminué. Alors pour le coup, par réaction peut-être à une sorte d'obligation catholique ou chrétienne pendant très très longtemps, les femmes italiennes ou espagnoles sont passées de 5-6 enfants à 0 quasiment. Donc 0,5. Donc il y a des femmes assez fortes, assez curieuses. En Russie, la population diminue mais c'est parce que la mortalité masculine est très élevée pour des raisons d'alcoolisme, de mauvais systèmes de santé. Au Japon, ça diminue aussi. vous savez, c'est le pays des centenaires donc ils sont en train de travailler de plus en plus sur les robots qui vont permettre à des centenaires de rester chez eux, entourés de robots pour les aider. Donc c'est le pays le plus avancé en termes de robots gériatriques en quelque sorte. Mais ce n'est pas encore le cas de la Chine même si le chiffre chinois diminue. À côté de ça, les Indiens calculent qu'ils vont passer devant la Chine. Alors certains Indiens qui résonnent à l'ancienne, à l'époque, il fallait avoir des armées de terre diante pour affronter les autres, disent c'est formidable à être en premier. Et des Indiens plus sophistiqués disent c'est une catastrophe complète. Il faudrait essayer de corriger ça. Donc il y a des contrastes, mais je ne vais pas éduquer les contrastes sans fin, pour dire simplement que la tendance générale est une augmentation qui reste exponentielle et que vous avez des zones de proximité du genre Europe-Afrique-Afrique-Sahel. Donc il faudrait dire Europe-Maghreb-Sahel, des choses comme ça. Ce n'est pas le cas partout, mais là il y a un contraste aiguë. Alors c'est tout à fait lié à la question suivante qui d'ailleurs à mes yeux est la première qui est la question écologique. Quand je parle d'écologie, je ne parle pas que du climat. Je suis plutôt connu sur les sujets géopolitiques, diplomatiques, etc. mais je me suis toujours intéressé à ces questions de l'écologie et de la nature parce que le seul sport sérieux que j'ai fait dans ma vie, entre 15 et 30 ans, c'est l'alpinisme. Et de même que les marins et les gens qui sont dans des situations comme ça vont être très bien dans les milieux extrêmes en fait et les atteintes au système naturel et est-ce que le système naturel est attaqué, dégradé, est-ce que finalement il ne finit pas par dérailler du fait de ce produit de l'activité humaine ? Voilà. Donc je me suis intéressé à ça depuis longtemps. Quand j'étais à l'Église, je voyais beaucoup de scientifiques et je suis frappé depuis ces années-là par le fait que les spécialistes de la biodiversité avant le climat, avant même la question du climat, se sont épouvantés. Épouvantés, c'est ce qu'ils appellent la sixième extinction par l'effondrement rapide d'une série d'espèces vivantes, animales, spécucidées, des plantes, etc. Alors, la plupart des gens sont très en retard parce que d'abord, il y a beaucoup d'endroits dans le monde où les gens ont des poils beaucoup plus graves à régler. Si vous êtes au Yémen, il est évident que vous n'allez pas vous préoccuper d'écologie. Il y a des états d'endroits comme ça ou des situations de pauvreté extrême ou autres, puis aussi un peu de déni idéologique. Les gens qui croient de façon un peu frustre au progrès, au progrès mécanique, technique, qui se prozuivent sans arrêt. Donc il y a eu un temps de retard énorme pour la prise de conscience de ça. Et même en matière de biodiversité, c'est embêtant pour les jours sauvlants. On n'y peut rien. Il a fallu qu'on se rende compte qu'il y a des zones entières du monde où il n'y a plus d'abeilles. Il faut transporter dans des camions spéciaux des milliards d'abeilles pour aller polliniser des zones de culture qui sont à 1000 km. C'est le cas aux Etats-Unis, par exemple. Il n'y a quasiment plus d'abeilles naturelles en Californie, indépendamment de l'histoire de l'Assemblée. Donc il y a une prise de conscience qui est lente. Sur le climat, c'était plus rapide. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'à partir des premières observations sur le fait qu'il y avait un changement climatique, qu'il était peut-être sans doute d'origine humaine, il y a une longue période de délit. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible, on n'y connaît rien, les statistiques ne sont pas sûres, les calculs ne sont pas fiables, etc. Et d'ailleurs, les Chinois disaient ça dans les premières conférences des échanges unis. Ils diraient que c'est que ce n'est pas vrai. C'est une invention, même les Chinois peuvent faire du complotisme, oui, et tout le monde peut. Ils disaient une invention des pays occidentaux pour nous empêcher de nous développer. Parce que disant donc que si quelqu'un doit payer et être responsable, c'est vous, les Europiens, ce n'est pas nous. Alors les autres disent oui, mais d'accord, on est dans le même bateau, donc quand même, quand même. Et un certain temps après, les Chinois ont bougé. Pas tellement, parce qu'ils ne prétendent plus maintenant qu'il n'y a pas de changement climatique, mais ils ont bougé à cause de la pollution, qui n'a aucun rapport. la pollution, c'est la production dans l'atmosphère de toute une série de choses visibles ou pas et qui sont dangereuses pour la santé humaine. Et donc, tout le monde sait ici qu'à Pékin, c'est devenu irrestiable. Et que beaucoup de grandes entreprises ou de grandes diplomaties n'arrivent plus à nommer à Pékin des familles avec enfants. Parce qu'on ne peut pas les laisser sortir. Il faut qu'ils soient dans des éclos maternages qui sont des villes complètes. Ça devient absurde. Donc les Chinois, ils ont encore un système efficace. Ils ont décidé de commencer à corriger ça. Et c'est pour ça qu'il y a quelques années, il y a eu un accord entre Obama, très courageux, parce que ce n'était pas du tout la tendance dominante des États-Unis. On la voit avec Trump. Obama et Xi Jinping se sont mis d'accord sur le fait de faire un effort énorme sur le climat. Et c'est ça qui a permis à François Hollande et à Laurent Fébus très efficacement d'orchestrer toute la mobilisation qui aboutit à la COP21 à Paris, qui aboutit à des engagements qui ne sont évidemment pas contraignants parce qu'il n'y a aucune armée qui va aller forcer la Chine à faire ce qu'elle ne veut pas, mais il y a un engagement collectif puissant. Mais il y a le cheminement, la prise de conscience. Je reviens à 30 ans quand même. Et la biodiversité, on n'en est même pas là. Mais comme les Chinois vont accueillir la grande conférence des Nations Unies sur la biodiversité dans 2-3 ans, il se peut utiliser la même démarche là-dessus et qui se rende compte qu'en laissant prospérer des réseaux de trafiquants gérés par les mafias chinois, vous savez ce qu'on appelle les triades, qui ont des ramifications de trafiquants jusqu'au fond de l'Afrique centrale, dans tous les parcs, là on y tue tous les animaux qui ont des cornes en fait, à la fois pour continuer à sculpter dans l'ivoire et parce qu'il y a une croissance totalement débile que la poudre de cornes serait efficace comme le Viagra, alors c'est totalement faux, il y a plein de Chinois qui croient ça, donc il y a une sorte de filière et donc les Chinois sont, je pense que ça grand partie de ça. Donc, je ne vais pas continuer sur l'écologie, c'est un sujet sans fin, mais c'est pour vous dire que d'un moment donné je me suis dit non seulement c'est une question importante mais même moi je n'ai pas pensé que ça surplombe les inquiétudes géopolitiques qu'on peut avoir tellement le monde ne ressemble pas à ce qu'on pourrait souhaiter qu'il serait un monde démocratique, que tout le monde respecte les droits fondamentaux et ça va très bien il faut garder cette ambition mais il y a cette question énorme et puis il y a toute l'affaire des déchets il y a toute l'affaire du fait que les forêts les grandes forêts les grandes forêts qui ont un fonction considérable pour absorber le CO2 maintenir la biodiversité leur superficie réduite constamment pour planter des choses qui vont être d'alimenter du détail pour augmenter la consommation de viande et toutes sortes de cycles dont l'humanité devra sortir ça concerne l'Amazonie les forêts du bassin du Congo d'Indonésie etc. bon vous voyez l'accumulation de ça donc j'insiste sur la combinaison entre démographie et ça parce que si l'espèce humaine des sapiens c'est nous tous il y avait disons un million de sapiens marchant à pied sur la planète comme au début même pas un million cent mille la question se pose même pas la capacité de ces êtres à atteindre au système naturel ils ont eu une capacité de nuire donc c'est la combinaison du nombre de la diffusion du mode de vie et c'est pas capitaliste ou communiste parce que le bilan écologique est aussi mauvais dans les deux cas donc c'est pas du capitaliste pas des méchants capitalistes qui font ça le bilan écologique de l'URSS était monstrueux monstrueux donc c'est un mode de vie prédateur donc j'insiste sur cette combinaison après les solutions sur lesquelles on peut travailler il y a un autre élément que j'ai mis dans mon compte à recours mais je ne sais pas dans quelle catégorie il met c'est la question du choc numérique parce que si on regarde ce que disent les inventeurs les ingénieurs extraordinaires des grandes firmes de Californie maintenant il y a l'équivalent en Chine mais surtout ce qu'ils ont inventé qui a complètement modifié nos vies depuis quelques années le portable et tout ce qui va autour avec l'internet les réseaux sociaux ils sont les mêmes partagés et quand on étudie ce que disent les patrons de ces boîtes qui étaient de réfléchir un peu sur ce qu'ils font pas uniquement de vendre encore plus de portables de tablettes et compagnie certains d'entre eux disent c'est extraordinaire vous n'avez encore rien vu puis avec les ordinateurs quantiques ça va être encore un million de fois plus efficace donc on va arrêter tous les problèmes de l'humanité tout donc arrêter de craindre je ne sais pas quoi on a tout réglé et d'autres disent on a créé une sorte de monstre absolu qui n'est plus contrôlable et on cite des donc des leaders enfin des patrons de telle ou telle firme californienne qui dit moi j'empêche j'empêche mes enfants d'avoir une planète jusqu'à l'âge de 10 à 12 ans quand on est sûr que le cerveau s'est constitué normalement alors que si ça arrive avant ça empêche le développement ça perturbe les connexions entre je ne sais quoi je ne sais pas ils sont très partagés en fait très partagés donc sur ce point on va dire c'est Janus un aspect positif un aspect négatif ça dépend ce qu'on en fera sur le numérique si on était dans un monde ordonné je renvoie à mon introduction comme Satan l'a vécu l'opération bon ces questions des biographiques sont très compliquées l'écologie c'est très compliqué mais au moins on va s'organiser on va faire quelque chose la fameuse communauté internationale elle va prendre ça à bras de corps mais ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas il n'y aura jamais de président global du peuple global ça n'existe pas donc ça nous renvoie à nous tous dans notre diversité entre parenthèses quand j'étais à la thème du Cléborset j'adorais cette période d'ailleurs je m'étais amusé à faire calculer ce que donnait une élection mondiale vous savez les utopistes qui disent il faut une démocratie mondiale donc élection mondiale on a calculé le corps électoral les tendances tout ça élection à second tour parce qu'au premier tour on se fait plaisir au deuxième tour on a un vote responsable normalement bon et on est arrivé à la conclusion c'était donc il y a 20 ans que ce serait sans doute une chinoise de Californie c'est peut-être une bonne idée je ne sais pas mais une chinoise à cause du poids de la Chine en Chine des diasporas partout une femme à cause du mouvement féministe géant qui modifie la face du monde mais pas une chinoise de Chine quand même parce que c'est trop lié à la puissance qui peut préoccuper Californie c'est des Etats-Unis mais c'est très très spécial donc là c'était l'idée d'une présidente chinoise de Californie élue par le corps électoral imaginaire du monde tout entier voilà je reviens sur terre pour pour donc vous dire que étant donné que ce qui se passe est tellement différent les attentes des uns et des autres sauf peut-être pour la Chine le grand enjeu pour eux c'est ça c'est du bris il y a eu un grand danger du bris américain et maintenant la démence la démesure la perte du sens du risque ça concerne la Chine en fait par rapport à ça mais cette adaptation va être plus ou moins pénible selon l'Etat par exemple pour les occidentaux dont je parlais atterrir dans ce monde où ils n'ont plus de monopole ça consiste à changer de comportement ce n'est pas de procès historique parce que l'histoire et l'escalé ça ne sert à rien de reprocher aux uns et aux autres les choses après tout il n'y a pas de responsabilité collective ni transmissible par contre la connaissance de l'histoire et la lucidité historique c'est extrêmement important mais pour les occidentaux il faudrait qu'ils apprennent à considérer qu'ils sont importants ils ont leur point de vue sur des tas de choses mais qu'ils n'ont plus comme mission historique d'aller imposer à l'ensemble des autres leurs idées ça c'est même très difficile parce que c'était des siècles que les occidentaux ont répandu leur religion ou leur vision des choses vous voyez donc l'occident est passé de l'évangélisation à la droit de l'organisation c'est la même démarche en fait et si on leur dit mais toutes les autres parties du monde vont évoluer à leur rythme à eux et vont respecter les droits la démocratie ils vont tout le monde parler au propre chemin et c'est pas en intervenant à Toria Trader vous avez facilité ça pour beaucoup d'occidentaux c'est presque impossible à avaler tellement ils se l'idée de l'intervention vous voyez est devenue consubstantielle c'est en partie l'ADN de l'occident mais les autres disent maintenant non ça suffit non terminé donc il y a une adaptation énorme énorme pour les occidentaux et certains peuvent tomber dans la dépression complète par rapport à ça ou essayer d'employer des procédés de force pour essayer d'enrayer cette évolution on verra par exemple ce que donne ce que donne Trump mais il n'y a pas que pour les occidentaux que c'est très compliqué pour tous ceux qui ont cru à l'ordre tiers-mondiste où l'ensemble des pays colonisés autrefois qui forment le tiers-mond qui sont la majorité de la Chambre générale des Nations Unies qui voudraient imposer leurs lignes sauf qu'ils sont en désaccord entre eux très souvent ils n'arriveront pas comme ça non plus donc chaque pays doit entrer à sa façon dans ce système global instable compétitif et en même temps coopératif parce que c'est l'interdépendance j'ai parlé de la de la Chine la Chine aujourd'hui elle a le sentiment qu'il n'y a aucune résistance sauf le bras de fer avec Trump qui peut faire mal parce qu'il peut porter atteinte à leur capacité exportatrice donc réduire la croissance donc mettre en danger le consensus à peu près en Chine où la Chine se tient tranquille s'il y a suffisamment 300, 500 et la Chine va être obligée à un moment donné de fixer ses propres limites sinon elle va provoquer la constitution d'une sorte de coalition mondiale pour endiguer la Chine entre le Japon le Vietnam l'Australie l'Inde certains Européens les Américains d'autres peut-être la Russie ça dépend comment on joue et donc c'est un débat qui a lieu en Chine en fait au sein du plus haut de la direction chinoise ils ont conclu enfin Xi Jinping en tout cas a conclu qu'il pouvait se permettre de ne plus respecter les conseils donnés par Deng Xiaoping on va se développer mais sans provoquer doucement comme ça en avançant tranquillement et on verra plus tard donc Xi Jinping il dit oui mais on est plus tard on a atteint ce niveau mais il faut assumer la puissance et on dit oui mais il faut faire attention quand même donc comment vont-ils gérer les relations avec le Japon la question des maires de Chine où ils inventent des îles sans arrêt pour aller un peu plus loin tout ça comment vont-ils gérer tout ça ça dépend d'un débat chez eux mais ça dépend des autres ça dépend du reste et quand on disait c'était à propos des Etats-Unis il y avait les Etats-Unis et maintenant c'est à propos de la Chine donc beaucoup de pays vont devoir faire des compromis renoncer à des illusions corriger des attitudes se forcer se limiter eux-mêmes s'autodiscipliner vous voyez la Russie la Russie les Occidentaux ont été pour le moins maladroit que la Russie parce qu'après la fin de l'Union soviétique on a considéré que l'énergie ne comptait plus du tout en fait et qu'on faisait que ce qu'on voulait et pendant les deux premiers mandats de Poutine qui est autoritaire tout ce qu'on veut mais enfin c'est pas non plus un dictateur à l'ancienne en plus c'est une époque où les Russes ont perdu 40% de pouvoir d'achat 40% de pouvoir d'achat dans la décennie 90 vous voyez ce qui se passe dans un pays d'Europe si les gens pensent qu'ils ont perdu 0,2 donc la Russie a quand même réagi qu'un certain sans froid par rapport à ça Poutine était assez ouvert et les Occidentaux l'ont été de toute façon désinvolte je prends un exemple Poutine a eu tout à fait tort d'employer la force pour remettre la main sur la Crimée mais il n'empêche que historiquement la Crimée n'avait été mise du côté ukrainien que par contre-chef à un moment donné et c'était des frontières internes donc il ne versait pas l'ordre international donc la Crimée a fait ça peut-être pour compenser le fait que Staline jouait un rôle à la crosse dans cette espèce de génocide des paysans ukrainiens dans les années 30 bon après Georges Bouchper et Becker avaient plus ou moins promis à Gorbachev que l'OTAN ne serait pas élargie sauf au pays balt et les autres non c'est pas écrit il n'y a pas de traité il l'avait dit donc les russes se sont sentis complètement trahis quand ils ont vu que les Etats-Unis et tous ceux qui sont automatiquement derrière eux voulaient absolument faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN l'Ukraine dans l'OTAN ça veut dire la Crimée et ça veut dire la base de Sébastopol qui est la base numéro 1 pour les russes en mer Noire donc vers la Méditerranée même s'ils ont aussi les bases de Tartouche en Syrie c'est pour ça que c'est pas étonnant qu'ils ont empêché la chute du régime syrien donc l'insistance occidentale Benbourde que Sarkozy et Merkel jouaient leur endommage ont freiné en tout cas pas entièrement bloqué mais freiné cette incision de Balourde devait entraîner inévitablement un jour ou l'autre une réaction à la Russie c'est ce qui s'est passé quand Petit a trouvé l'occasion donc il a remis la main sur la sa popularité avec grimpé de 10 à 15 points de plus en Russie mais sur what et après qu'est-ce qu'il fait de tout ça donc même du point de vue de la Russie là j'ai présenté une sorte d'explication assez positive pas assez positive mais une explication du comportement russe que vous entendrez rarement en Occident mais je conclue quand même que ça lui sert à rien s'il n'est pas capable de transformer ça pour faire de la Russie un partenaire coopératif normal du système mondial de demain si c'est uniquement le bras de fer comme ça en disant je ne serai pas de plus embêter en Crimée en Syrie ça lui sert à quoi c'est un pays très étendu très peu peuplé à l'est de l'Oural il y a moins de 20 millions de gens moins de 20 millions de gens quand une ville chinoise fait 20 millions vous n'en connaissez même pas de nom parce que personne ne sait vous c'est bon donc c'est totalement terrifiant pour les Russes cette immense cinélie donc Poutine a un peu pas mal joué une sorte de contre-effet ces dernières années il faut qu'ils transforment ça en quelque chose d'autre quant aux Européens ils sont toujours comme depuis des années ils sont très très divisés entre eux sur l'Europe de base et sur l'euro vous voyez bien ils veulent les garder même les Italiens veulent rester dedans personne n'a envie de se retrouver dans la situation des Britanniques donc il n'y a pas d'effet d'entraînement il n'y a pas de compagion il n'y a pas de dislocation en vue mais à part ça les Européens ne sont pas tellement d'accord sur ce qu'il faut faire après ou en plus et notamment la plupart des peuples européens ont tout à fait peur à l'idée qu'il faille transformer l'Europe en une puissance ça leur fait peur et même si on dit mais non ça serait une puissance pacifique pas pacifiste mais pacifique qui simplement défendrait ses intérêts légitimes défendre la civilisation européenne le mode de vie et l'européenne dans le monde et tout ce que ça comporte il y a plein de peuples qui ont peur de ça en fait c'est pour ça que beaucoup de peuples européens c'est pour ça que j'appuie là-dessus enfin que j'appuie globalement j'aime bien mais il a tellement de mal à faire bouger le système parce que la plupart des européens en fait voudraient revenir à la situation tranquille dans laquelle ils sont depuis 70 ans ils sont protégés par les Etats-Unis il faut se rappeler qu'après la deuxième guerre mondiale ce sont les européens de l'ouest qui ont supplié les Etats-Unis de revenir c'est pas le méchant impérialisme américain qui a fait ça après la deuxième guerre mondiale les américains étaient rentrés chez eux comme après 1918 mais il y avait Staline quand même en vrai Staline est capable de jouer un rôle important dans la guerre de Corée de terreur en Europe de l'Ouest Staline qui n'a pas tenu les promesses faites à Galta à Galta en 1943 il n'y a pas eu de partage du monde et au contraire les promesses de Staline qui a dit à Roosevelt et à Churchill dans tous les pays libérés des nazis par l'armée rouge il y aura des élections libres il a fait exactement l'inverse donc il a mis la main sur tout ça donc après la guerre les européens se disent non seulement Staline est en train de prendre le contrôle de toute l'Europe de l'Est il y a des forces armées géantes il peut mettre la main sur l'Europe de l'Ouest en trois jours c'est l'époque où le général de Gaulle qui est en sa phase des RPF dit l'armée rouge est à deux étapes de Paris autour de France donc terreur chez les européens qui n'ont aucun moyen ils sont incapables c'est après la guerre ils sont dévastés terminés aucun moyen donc il supplie les Etats-Unis de revenir les Etats-Unis commencent à dire non pas question vous n'êtes déjà collés deux fois dans les guerres mondiales et ça suffit comme ça les européens insistent la France en tête on est avant le général de Gaulle mais même le général de Gaulle n'a jamais l'idée de dénoncer l'alliance et changer le bon de la décision dans l'alliance finalement les américains acceptent parce que le président trop mable trop oublié tranche contre le Sénat américain qui ne voulait pas aucun engagement automatique pour les Etats-Unis un traité d'alliance est organisé avec un article 5 qui fait obligation de porter assistance aux alliés donc les américains reviennent mais il y a la carte de Corée dont j'ai parlé donc les européens disent oh là là mais il y a une alliance sur le papier mais si jamais on est attaqué en trois jours on aura disparu donc il faut que vous soyez là en Europe en temps de paix comme si on était déjà en temps de guerre il faut une organisation et les américains disent d'accord mais c'est nous qui contrôlons tout le système oui oui très bien très bien contrôlez tout donc ça donne l'OTAN le haut de l'OTAN traité de l'Atlantique Nord l'organisation Eisenhower est général en chef c'est lui qui a dirigé le département et il sera président après et cette histoire que je rappelle non pas pour vous nous assommer de choses historiques mais parce que c'est l'actualité ça n'a pas changé les données de fond de la psychologie des Européens et même face à Trump qui jette par terre à peu près tout ce qu'ont raconté les présidents américains depuis 70 ans qui défendait les intérêts américains c'est évident ça c'est évident mais qui en même temps quand même estimait que pour que les intérêts américains soient bien servis il fallait comme on l'avait dit comme l'avait dit Wilson en 18 il fallait que la démocratie dans le monde et qu'il fallait rendre le monde sûr pour la démocratie et rendre le monde sûr par la démocratie alors est-ce qu'ils l'ont appliqué ça dépend des cas puisque dans la compétition avec l'URSS les américains s'adaptaient très bien à des militateurs monstrueux si c'était les leurs en fait mais en gros il y a quand même une organisation du monde qui était beaucoup plus intelligente après 1945 après 1918 et donc les américains sont là contre le ça et même aujourd'hui en Europe puisque je suis en train de me poser la question mais est-ce que l'Europe par rapport à cette situation que je décris va avoir un sursaut pour prendre l'initiative ils sont restés dans leur tête dépendants et la France qui a beaucoup essayé de réveiller un sursaut européen de Gaulle bien sûr en littérant après qui avait fait contre toute attente avait entroussé les fondamentaux de la 5ème république et du gaullisme et Emmanuel Macron maintenant quand il parle justement d'une culture stratégique européenne à créer ou des initiatives ou développer les coopérations militaires etc c'est précisément pour que l'Europe de demain ne soit pas simplement le jeu de toutes les influences dans le monde et devienne un poids plus important dans une alliance maintenue mais avec une certaine d'autonomie ça ça se passe en ce moment sous nos yeux je ne sais pas jusqu'où ça ira et je terminerai bien sûr avant que nous ayons un échange je crois que c'est prévu pour qu'on puisse avoir un échange sur le monde arabo-islamique alors ce qui est très on peut faire soit l'analyse par pays mais ça serait très très long parce que chaque pays assez mérite comme chaque pays européen c'est handicap c'est potentiel c'est la douce compliqué mais ce qui est frappant c'est que les visions pas d'arabes globales n'ont pas finalement fonctionné les visions de socialisme arabe n'ont pas globales n'ont fonctionné ils peuvent fonctionner à tel endroit mais pas globalement qu'on a vu à la longue pour des raisons à la fois internes et externes l'intervention ou bien l'évolution interne se réveiller le conflit au Moyen-Orient entre sunnites et chiites ce qui n'a pas toujours existé théologiquement elle n'a pas toujours existé mais elle est une donnée clé de la géopolitique c'est réveillé et qu'il y a ce phénomène énorme au sein de l'islam dans le monde entier l'islam subit dans le monde entier que le conflit entre l'islam en général et les islamistes précisément il faut distinguer pour ne pas confondre je ne veux pas que d'amalgame il faut prononcer les mots et distinguer les choses et c'est un affrontement l'Algérie ne sait mieux qu'aucun d'autres pays compte tenu de la tragédie algérienne surmontée mais c'est quelque chose qui existe dans à peu près tous les pays disons arabo-lugimants musulmans et également en Europe puisqu'il y a des musulmans partout en Europe qui sont eux-mêmes confrontés à cette tension énorme en fait entre l'islam classique normal des différents rites que vous connaissez de loin et la disons l'islamisation ou l'utilisation de la réislamisation à votre fin c'est un des éléments qui joue dans cette partie du monde et qui fait que cette partie du monde a du mal en ce moment à jouer pleinement Jean-Rolland en plus par rapport à ce monde de demain qui voudrait tenter de réorganiser parce que une fois que j'ai fait ce tour d'horizon qui n'est pas tellement réjouissant je m'excuse mais bon j'essaie de vous tenir des propos honnêtes une fois que j'ai raconté tout ça il est clair qu'il faut réveiller l'esprit de coopération internationale c'est ce qu'on appelle le multilatéralisme la France le dit tout le temps la France a des raisons parce que la France a joué un rôle très important dans les réflexions sur les justices internationales sur l'ONU sur beaucoup de choses mais il suffit pas de faire l'éloge de ça ou des commémorations pour que ça fonctionne aujourd'hui il faut qu'on arrive à prouver tout le monde justement toutes les parties du monde mais qu'il vaut mieux coopérer pour régler les problèmes collectifs genre écologiques dont j'ai parlé mais t'as d'autres la question de la criminalité numérique la question de drogue etc il y a plein de sujets sans parler des mouvements humains qu'il faut essayer d'organiser mieux mais je reviens à l'histoire du peuple global il faut pas tomber dans un tiège il faut pas dire oui mais c'est global donc j'y peux rien en fait moi je suis que l'Algérie que la France que la Grèce que le Naoche donc j'y peux rien c'est global faut pas dire ça parce que je le répète il n'y aura jamais de président global du peuple global donc l'idée d'avoir le le fait de faire remarquer par réalisme simplement qu'ils sont interconnectés ça ne dispense aucun intervenant aucun pays aucune organisation et par ailleurs aucune entreprise ou autre de jouer son rôle faut pas que ce soit déresponsabilisant on a ce problème en Europe sans arrêt depuis très longtemps on a ce problème le mot Europe il y a aussi c'est un moraliste parce qu'on sait pas trop ce qu'on est dedans mais le mot Europe ça peut vouloir dire ensemble on est plus fort très bien c'est bien c'est mobilisateur ensemble on est plus fort traitons ensemble nos problèmes on est dans des accords sur tout le truc mais à force de discuter on trouvera une solution très bien ça c'est positif et quand on dit ça les peuples suivent mais si on dit ah ben non c'est l'Europe donc c'est plus loin en fait c'est pas loin en tant que simple pays simple état membre du petit j'ai pas de rôle à jouer c'est tragique ça tragique les élites trop européennes mais trop européistes au sens fédéraliste qui ont joué avec l'idée qu'il y aurait un niveau européen qui allait supplanter petit à petit l'Allemagne la France l'Italie que sais-je l'Allemarque tous les pays ils ont une influence désastreuse dans l'esprit ça a complètement déresponsabilisé alors que ça ne se produira jamais comme ça et Jacques Delors avait une bien meilleure formule il parlait de fédération d'états-nations beaucoup de l'Europe ça voulait dire qu'il y a un aspect fédéralitif l'abondé par exemple mais il y a des états-nations et dans 50 ans ils avaient toujours l'Allemagne et toujours la France et toujours la Chevette toujours le Portugal etc. mais ils travaillent ensemble mais ils ne sont pas ils ne vont pas disparaître et c'est sur cette ligne de crête que soit les dirigeants européens entraînent les peuples soit ils avaient des pertes en route et c'est un peu ce qui s'est passé donc dans la mondialisation exagérée financiarisation exagérée comme dans la construction européenne exagérée il y a eu cette fuite en avant dont je parle et vous voyez que les classes populaires ont décroché puis les classes moyennes ça a conduit à ce que j'avais appelé il y a 3-4 ans des insurrections électorales et elles sont un des élites qui hurlent au populisme mais c'est quoi le populisme ? là aussi il faut définir les mauvais et il y a plusieurs définitions possibles la mienne c'est que ça n'est pas un virus extérieur terriblement dangereux qui s'attaque à des organismes sains et que le 2-3 populisme mesure la baisse de confiance des classes populaires et des classes moyennes dans les dirigeants c'est un indicateur donc quand des élites condamne le populisme c'est idiot parce qu'elle souligne un échec ou une impuissance donc il faut plutôt dans ce cas là comprendre ce que les peuples veulent dire ou ont demandé je ne dis pas qu'il faut s'aligner sur n'importe quelle demande mais entendre écouter canaliser répondre quelque chose donc au moment où il faudrait rassembler absolument toutes nos forces pour organiser intelligemment et dans les meilleures conditions humaines possibles la transition démographique généralisée où il faudrait organiser dans les meilleures conditions possibles ce que j'appelle moi l'écologisation tout le monde sait ce qu'est l'industrialisation l'industrialisation ça durait 10-20-30 ans c'est un processus c'est pas du jour au lendemain l'écologie c'est pareil il n'y a pas les bons écologistes d'un côté et tous les autres qui sont des échanges c'est le seul tout le monde maintenant dans le monde entier même dans les pays les plus réticents à cette approche tout le monde est écologique personne ne veut mettre en danger non pas la planète ça ne veut rien dire mais la vie sur la planète donc au moment où il faudrait être rassemblés pour m'aider à bien ces immenses tâches on va bien traverser le tour d'horizon que j'ai fait tous les risques de dissension de discord de paralysie c'est ça qu'il faut surmonter donc il faut créer une culture commune qui n'est pas simplement le décalque ou la déclinaison de ce que les occidentaux quand ils étaient seuls au commande ont indiqué comme étant l'avenir pour le monde entier il y a plein plein de choses totalement justes si vous prenez aujourd'hui la charte des nations unies c'est génial le contexte la déclaration université des droits de l'homme formidable de quelques points de vue que vous me posiez mais on revient que ça ne suffit pas donc il faut réintégrer les peuples dans ce mouvement en leur parlant des sujets d'aujourd'hui que j'ai abordé rapidement devant vous et maintenant je vais m'arrêter pour que nous puissions avoir un déchanger d'aujourd'hui